C'est la fin de semaine du Grand Prix, ça fait du bien de se reposer un peu. On est au kiosque d'Alfa Romeo pour une première Canadienne. C'est l'Alfa Romeo 4C, un coupé, qui arrive dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'été, au Canada. Coupé, quand même, qui marque le retour d'une marque qui était partie depuis 1987 du Canada et qui fait un retour. Je suis avec Daniel Lard, qui est directeur de communication pour le groupe Chrysler Fiat et qui va nous parler de la voiture. Daniel, c'est une voiture, écoute, si on parle d'une voiture qui peut concurrencer des Porsche, des Audi, des voitures haut de gamme, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir ça chez nous? Oui, exactement. Écoute, c'est une marque qui est très reconnue, qui était déjà ici, comme tu dis, il a un peu plus de 20 ans, qui était ici. Et puis, c'est vraiment la première Canadienne. Donc, ce n'est pas une coïncidence non plus avec les événements du Grand Prix de Formule 1 parce qu'il y a beaucoup de la technologie et des matériaux utilisés dans cette voiture-là qui a été travaillé et utilisé en Formule 1 aussi. Donc, c'est une voiture très, très légère avec un moteur de 237 chevaux, mais qui conduit pour les vrais passionnés de conduire. Oui, c'est ça, on parle de 237 chevaux. Les chiffres, la fiche technique, elle est modeste sur papier, mais en personne. C'est une voiture, comme tu dis, fibre de carbone, ne fait pas 1000 kilos, extrêmement légère. Ça concurrence des Porsche Cayman, des voitures assez haut de gamme. On parle de 0-100, c'est rapide. Écoute, on la regarde. Les gens nous parlent de Lotus, nous parlent de Ferrari, nous parlent de plein de voitures comme ça qui sont quand même assez exotiques. Est-ce que c'est la carte que vous allez jouer avec l'Alfa Romeo? Ça fait déjà cinq ans qu'on est avec Fiat. Et puis, ça va très, très bien. Je pense que le timing est excellent pour amener cette marque-là ici parce que le timing est très important quand on lance une nouvelle voiture. Le mois dernier, on a eu le meilleur mois de l'histoire de Chrysler Canada tous les mois confondus. Donc, maintenant, en amenant cette marque-là, ça va juste rajouter vraiment à nos succès, on l'espère. Il y a des plans qui sont en place pour vendre beaucoup d'Alfa Romeo. Bon, évidemment, on a vu le coupé, mais on a vu à Genève il n'y a pas longtemps le Spider, la version cabriolet de cette voiture-là, qui est pas mal non plus. Est-ce qu'on va l'avoir chez nous? Je ne peux pas te le confirmer aujourd'hui, mais effectivement, le plan qui est annoncé par notre grand patron il y a quelques semaines seulement, le plan de cinq ans, avec le volume d'Alfa, c'est vraiment le retour d'Alfa, pas juste avec la 4C, avec d'autres à suivre, mais malheureusement, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Regarde bien, en plus, c'est quoi ce rapport? Très court, moteur turbo, roue motrice arrière, voiture très légère, c'est une voiture sportive. Exactement, c'est vraiment pour les amateurs de voitures sportives, de conduite sportive, très dynamique, et puis, comme on dit, en fait, en fil de carbone, donc très légère, comme on a mentionné, c'est vraiment le fun à conduire. Est-ce que c'est une voiture qui va coûter très cher? On parle d'un prix de détail, j'imagine, entre 60 et 70 000 $? Je n'ai pas les prix encore, mais ça va être très compétitif avec ce qu'on peut rechercher dans ce segment-là, mais c'est à déterminer. Oui, puis là, il va falloir l'essayer parce que c'est une voiture qui est très attrayante. On a juste le goût de l'essayer. Elle s'en vient à la fin de l'été? Oui, exactement. Cet été, les premières vont arriver. Il y a une édition spéciale, 500 unités qui s'en viennent cet été, et puis les prochaines éditions, si on veut, vont suivre. OK. Bien, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501